Bonjour, je suis Richard Frère-Jean Tétinger, le fondateur de la galerie Richard Tétinger à New York et je suis heureux de vous accueillir devant notre stand. C'est notre premier stand au salon d'Art Paris, notre première participation à une foire à Paris qui est mon lieu de naissance. Ça fait 15 ans qu'on est à New York, on a une galerie dans le Lower East Side. Et pour notre première participation, en fait on a créé un appartement et c'est un rapport entre New York et Paris depuis les années 60. Alors l'entrée, ça commence avec Andy Warhol, Andy Warhol, le King of Pop, 72, Keith Haring, c'est un subway drawing de 84, qui font face à la réponse de Paris, c'est la figuration narrative. Et on a Gérard Fremanger, donc les lithographies Tétinger, au printemps où la vie à l'endroit, Florence Rue d'Orchamps, et là vous avez un portrait de James Brown par Bernard Anciat qui est cofondateur de la figuration narrative de 74. Ensuite, si vous le permettez, à l'intérieur, nous avons Jacques Monnerie avec des pièces essentielles, exercice de style numéro 3, sur votre gauche là, de 67. Donc Jacques Monnerie, c'est le film noir américain, et là vous avez une pièce essentielle qui s'appelle « Jamais plus les fleurs » de 1969, qui est un tableau très important, qui a fait partie des collections de Gérald Gassot-Talabo, qui est en fait, avec Télémaque et Anciac, le cofondateur, le théoricien de la figuration narrative. Maintenant que vous êtes à l'intérieur du booth, donc c'est le stand pardon, c'est dédié un rapport sur l'art optique, et alors on invite à découvrir le travail de Nassos Daphnis, qui est un très grand artiste américain d'origine grecque, et qui a été représenté pendant 40 ans par le grand Léo Castelli. Et c'est la première fois qu'il est présenté en France, et pourtant c'est en France, en 1950, qu'il a découvert l'art abstrait, et il est passé de la figuration à l'abstraction. Là ce sont les fameux diamond paintings de 1970, en dialogue avec notre nouvelle artiste de Paris, Morgan Chamber, qu'on vient juste de représenter, et qui aura une grande exposition avec nous à New York en septembre prochain. Et enfin, le classique des classiques, Vasarely de 73, et enfin, à nouveau Nassos Daphnis, des années 80, transmitting waves avec la vibration. Voilà, Daphnis is being rediscovered from Europe, and also from... ... 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